Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un numéro spécial de DevOps. Alors, on est l'été, on est à la cool, on est sur la plage, on est tous partis en vacances, Paris et désert. Et on s'est dit qu'on pourrait faire des numéros spéciaux, spécialement dédiés à une technologie ou à une façon de faire. Et ça va être des numéros assez courts, assez rapides, on espère. Et on appelle ça les Lightning DevOps. Et donc, vous êtes au premier numéro et nous sommes avec Romain. Bonjour, bonjour. Alors, Romain a fait un article il y a très récemment, en fait, il y a très peu de temps sur... Ouais, un mois, deux mois, peut-être un truc comme ça. Voilà, sur le déploiement. Et donc, je vais laisser vous en parler et puis j'essaierai de rebondir dessus pour lui poser des questions. Bah, déjà, un petit peu de contexte. Moi, donc, je suis indépendant. Je vais voir les entreprises pour les aider à régler leurs problèmes sur le déploiement. Donc, ça peut être un problème sur le processus du déploiement ou juste sur la production qui ne scale pas. En fait, tous les sujets qui touchent un petit peu DevOps et CRE qui sont assez mal compris aujourd'hui. Et j'ai justement écrit cet article pour résoudre un point de douleur qui est assez récurrent chez moi. C'est que les entreprises n'ont pas conscience qu'entre le travail des développeurs et l'installation en production, voire le maintien de la production, il y a un gouffre, il y a un projet. Il faut investir de l'argent, il faut investir des compétences. Et ça, aujourd'hui, c'est assez mal compris. Les entreprises ont du mal à identifier ce pôle de dépense, à identifier qu'il y a besoin de faire quelque chose à cet endroit-là. Et à quoi ce serait dû, à ton avis, ce manque de savoir, en tout cas, sur cette compétence ? Moi, je pense que le principal problème, c'est que DevOps, c'est quand même assez récent. C'est-à-dire que même si, pour certains d'entre nous, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse au sujet. Malgré tout, dans l'industrie, ça fait moins de dix ans que ça dure, donc la plupart des entreprises ne le connaissent pas. Typiquement, en ce moment, je suis sur une mission dans un ministère. DevOps, c'est nouveau. L'échelle de temps d'une entreprise aussi grosse qu'un ministère, ce n'est pas la même que celle d'une startup. Donc, faire venir des pratiques qui sont nouvelles, l'agilité, que ce soit de manière organisationnelle ou au niveau des outils, ça prend énormément de temps. Donc là, aujourd'hui, moi, quand je vois des gros projets, souvent, on est à des années-lumières de ce qu'on peut lire dans la presse et ce qu'on peut lire sur les déploiements de Google, d'Amazon. Il y a vraiment un gouffre énorme entre ce qu'on va trouver sur ces entreprises un peu hype et ce qu'on trouve sur la réalité du terrain. Donc, la plupart des entreprises qui ont des produits qui datent d'il y a plus de dix ans. Justement, ça va être quoi, cette différence que tu as identifiée si jamais on analyse le côté donc Blind in Age, les Google, les Amazon par rapport à ce que tu vois réellement sur le terrain ? La plupart du temps, c'est surtout une mauvaise interprétation des nouvelles pratiques. Je veux dire, le cas typique du client que je vais rencontrer, c'est qu'on a mis Agile il y a deux, trois ans et finalement, en creusant un peu, en fait, ils ont juste renommé le manager Scrum Master, le manager d'en dessous, ils l'ont renommé PO et puis les devs, ça reste des devs. Vraiment, il y a une incompréhension complète de ce que c'est. C'est genre, on essaye de calquer tout ce qu'on a toujours fait comme avant sauf qu'on leur donne des nouveaux noms et ce qui fait que une fois qu'on parle de déploiement continu ou qu'on parle d'architecture immutable, ils nous regardent avec des yeux ronds les clients et ils se disent bah non, nous on fait pas ça mais par contre, on fait du DevOps et ça vraiment, je pense qu'on a un devoir d'éducation qui n'a pas été fait. Le terme s'est répandu comme un espèce de feu de poudre, ça a été hype et maintenant, DevOps, ça commence même à ne plus être hype, on commence à dire SRE à tout bout de champ mais dans tous les cas, l'industrie ne l'a pas adopté. Donc, il y a vraiment ce décalage et aujourd'hui, ça c'est une douleur et je pense qu'on a un devoir d'éducation offert de l'industrie. Et donc justement, comment t'expliques toi le déploiement ? Si jamais tu devais parler à ta grand-mère d'expliquer ce que c'est qu'un déploiement, comment tu l'expliquerais en fait ? Alors, la grand-mère, c'est un challenge assez sévère quand même, c'est comme mon neveu qui a 5 ans, c'est compliqué d'expliquer un déploiement parce qu'il y a quand même pas mal de notions sous-jacentes qui sont un peu compliquées, notamment le simple fait de savoir qu'il y a une machine dans une seule serveur qui fait tourner l'application, c'est pas donné à tous les profils. Donc, j'ai quand même la chance que mon interlocuteur moyen, il a un niveau plus élevé que ma grand-mère. C'est une chance, je m'estime vraiment heureux. Par contre, eux, ce qu'ils ont vraiment pas intégré, c'est que l'industrialisation, c'est pas un seul script bash qui va se connecter en SSH sur la machine et qui fait un git pool. il y a vraiment un process, il y a une nouvelle manière d'imaginer sa production. Et pourquoi d'ailleurs ça marcherait pas de faire ce... Parce que peut-être on va rétorquer que pendant très longtemps, ça marchait ainsi et ça marchait très bien ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça marchait. Des gens arrivaient à faire tourner des prods avec ça. Ah mais c'est... Pourquoi changer en fait ? Pourquoi avoir une nouvelle manière d'imaginer le déploiement en fait ? Mais ça, c'est une très bonne question. je l'ai souvent cette remarque-là. C'est l'une des remarques que j'ai le plus souvent. La plupart des intégrateurs viennent me voir en me disant mais c'est débile de passer par vos systèmes avec des scripts très compliqués parce qu'avant, je me connectais en SSH et je lançais ma commande et j'en avais pour 5 minutes. Le principal problème que je vois, c'est que la commande que vous lancez manuellement, il n'y a pas de trace que vous l'avez lancée manuellement. Donc si demain, vous avez 10 serveurs et non pas un seul, il faut faire 10 fois la commande manuellement sur les 10 serveurs et parfois, la personne qui a fait la commande elle a démissionné donc plus personne ne sait qu'il faut la taper donc la prod elle va tomber et ça va faire plusieurs heures d'indisponibilité le temps qu'on comprenne pourquoi. Ça c'est le manque d'industrialisation en fait. C'est que toute opération manuelle ça équivaut à si vous ne l'aviez pas fait en fait. ça veut dire que si vous faites manuellement quelque chose potentiellement quand votre serveur tombe et qu'on le redémarre on va oublier de le faire. Et donc ça c'est typiquement le plus gros problème qui se pose au fait d'avoir un script ou d'avoir des actions manuelles à faire. Et puis après c'est aussi une question de précision et de taux d'erreur en fait. Un humain a forcément un taux d'erreur qui est extrêmement élevé par rapport à une machine. Quand on automatise un déploiement on est capable de le faire dix fois dans la journée et on a confiance dans le déploiement parce que la machine ne fera pas d'erreur. Les erreurs potentielles que la machine pourra faire c'est les erreurs que les développeurs ont faites mais là bon bah c'est un bug et on le résout et ça marche comme n'importe quel autre projet informatique au final. Mais justement en fait enfin tu as parlé des bugs peut-être l'avantage qu'on peut voir avec un être humain en tout cas et là je me fais vraiment l'avocat du diable c'est de se dire qu'un humain va s'apercevoir de ces erreurs là où une machine ne fera que bête et méchamment aller dans son bug. Est-ce que justement le déploiement n'a pas une partie humaine enfin où est-ce que se place l'humain justement dans ce déploiement ? Est-ce qu'il est uniquement dans la réalisation des scripts et enfin des scripts de la mécanique de déploiement ou est-ce qu'il y a une partie humaine qui doit être inhérente au déploiement ? Je pense qu'on ne pourra jamais se passer des humains parce que ça je l'explique à tous mes clients à chaque fois qu'on rajoute du code on ne rajoute pas du code ce n'est pas one shot il y a le maintien derrière. Il y aura forcément des bugs il y aura forcément des problèmes de déploiement à un moment donné il y aura l'application qui évolue l'architecture qui évolue la plateforme peu importe donc il y aura forcément un humain pour corriger les bugs. La grosse différence entre des actions humaines et des actions machines c'est que les actions humaines une fois qu'on les a finis la prochaine fois on repart de zéro on est obligé de refaire tout depuis le départ. Une machine c'est un script qu'on a écrit donc quand on a une modification à faire on additionne cette modification à tout ce qu'on a déjà accumulé comme expérience auparavant. Donc la machine ne fait que s'améliorer l'humain lui repart de zéro donc il est capable de régresser sur ses opérations sur ses procédures. L'automatisation permet réellement de pallier en fait au défaut d'être humain tout simplement c'est tout l'intérêt d'automatiser c'est de réduire le taux d'erreur. Après par expérience on ne pourra jamais l'annuler il y aura toujours des erreurs et je n'ai jamais vu aucune entreprise pouvoir se vanter on ne fait plus d'erreurs ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui me tient pas mal à coeur là pour le coup ce ne sera peut-être pas une question c'est vraiment une remarque de ma part c'est un sujet que j'aborde assez souvent en off ou même j'ai déjà fait des talks là-dessus qui est la différence entre mécanisation et automatisation. Moi j'utilise le terme de mécanisation après je sais que Google dit la différence entre automatisation est automatique justement est-ce que tu vas pousser jusqu'à est-ce que tu d'abord tu vas commencer par la mécanisation c'est-à-dire les tâches qui avant étaient manuelles sont scriptées ou sont faites de manière voilà comme tu as dit avec un apprentissage de code sur ce qui a été fait ou est-ce que tu vas même réussir à changer le process entier de déploiement pour devenir vraiment automatique quand on parle chez Google ou avec un automate le reste du temps l'automatisme à quel niveau tu vas gérer le déploiement est-ce que vraiment tu vas juste mécaniser ou est-ce que tu vas aller au-delà dans ce que tu fais c'est assez marrant parce qu'en fait je suis en train d'écrire un nouvel article qui parle de ça justement parce que le problème de l'automatisation c'est qu'une fois qu'on a fini d'expliquer aux clients ce qu'on a envie de faire et vers quoi on évolue la plupart du temps ils sont impatients ils veulent tout automatiser le gros problème de l'automatisation c'est que on refait nos scripts tout seul dans notre coin les développeurs font des erreurs il y a des bugs au final il y a vraiment toujours un double tranchant à rajouter du code quelque part parce qu'en rajoutant du code on rajoute forcément de la surface d'erreur et en rajoutant de la surface d'erreur logiquement il y aura des bugs donc en fait j'ai toujours une très grande méfiance vis-à-vis de l'automatisation j'écris le moins de code possible et j'invite mes clients à toujours en écrire le moins possible plus on écrit du code plus on fait des erreurs c'est juste mécanique en fait il y a un moment donné il faut juste éviter d'en écrire donc si jamais on utilise Jenkins parce que c'est le choix historique de la boîte et que Jenkins fait quelque chose et que ça a été codé par quelqu'un d'autre ça a été testé par quelqu'un d'autre on va utiliser cette partie-là parce qu'au moins celle-là on sait qu'elle fonctionne et moi j'ai du mal à distinguer automatisme mécanisation mais j'essaye d'avoir cette lucidité au cas par cas en fait à de voir que c'est pas parce qu'on peut automatiser quelque chose qu'il faut l'automatiser mais même loin de là souvent on perd du temps on écrit des scripts qui nous paraissaient simples finalement on y passe une semaine et en fait on gagne très très peu donc en fait il faut vraiment avoir cette lucidité et n'automatiser que ce qui est vraiment crucial à automatiser et donc justement comment tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire si quelque chose n'est pas crucial à automatiser quelles sont les possibilités que tu vas te laisser entre tous ces biais-là en fait quels sont les mécanismes que tu vas mettre en place si tu te rends compte qu'une automatisation est compliquée la laisser pour un être humain changer de système changer d'organisation etc etc je sais que ça va être au cas par cas mais à peu près qu'est-ce que tu vas pouvoir retenir dans quel cas on va pouvoir revenir comme avant ou sauter une nouvelle barrière bah ouais c'est assez compliqué en fait c'est vraiment enfin par exemple là je sais que c'est un gros client en final par exemple il a une contrainte qui fait que c'est complètement impossible d'automatiser une mise en production puisqu'en fait pour une mise en production il faut avertir les services de production parce que c'est un service externe au moins une semaine à l'avance avec un mail qui détaille ce qu'il y a dans la mise à jour ainsi de suite donc on en a à automatiser une certaine partie grâce à du git log on rédige le mail ainsi de suite mais en fait la contrainte est trop forte en fait c'est la structure de l'entreprise nous empêche de l'automatiser donc au final quelque part c'est pas grave puisque avant c'était pire en fait c'est ça je crois que c'est ça l'idée le maître mot avant c'était pire donc en fait on est en mode amélioration continue si demain cet organisme qu'on doit prévenir une semaine à l'avance ils nous disent bon bah maintenant c'est deux jours parce qu'on a confiance dans les scripts bah ce sera un programme c'est un progrès ce sera toujours manuel mais ce sera un progrès vraiment je pense que c'est l'idée principale derrière derrière ce que je mets en place c'est de mettre en place des améliorations continues d'être lucide sur ce qu'on fait c'est lucide sur comment on peut s'améliorer et puis si c'est mieux qu'avant c'est que c'est une bonne solution derrière moi j'ai jamais vu une chaîne complètement automatisée en fait j'ai vraiment l'impression que à moins d'avoir énormément d'argent ce qui est sans doute le cas de Google ou d'Amazon enfin ça juste marche pas au bout d'un moment on sort une barrière entre l'énergie qu'on est capable d'y dépenser et le résultat qu'on veut obtenir c'est comme avoir un uptime de 100% et d'avoir jamais aucun downtime il faudrait déployer une énergie colossale pour y arriver du coup bah en fait on met un peu la casquette Michel Godeneuf et on se dit que finalement notre déploiement il est pas si mal puisqu'au moins il est mieux qu'avant si je prends là mon client actuel on a réussi à faire un déploiement en urgence en moins de 5 heures là où avant il nous fallait 4 jours 5 jours pour un déploiement d'urgence là si je reviens au déploiement à chaque fois tu vas parler de déploiement applicatif d'un déploiement métier d'une application donc fait en interne ça va être la même chose si c'est un produit d'infrastructure si jamais par exemple je veux déployer demain une base de données à the service un cloud provider ou n'importe quoi enfin un cloud interne type IaaS est-ce que les mêmes est-ce que les mêmes problématiques est-ce que déploiement en fait ça veut vraiment dire la même chose dans tous les cas en fait c'est plus ça que j'aimerais voir est-ce que ça veut dire la même chose que de déployer un CSS pour mettre à jour je sais pas quoi dans un site ou déployer un firmware sur des machines en fait à quelle échelle est le déploiement et est-ce qu'il y a des choses en fait en commun ou pas bah en fait moi sur la partie firmware et je veux dire bare metal en fait ce qui est matériel j'ai assez peu d'expérience et j'ai tendance à dire que là ça reste un peu différent par contre sur la partie logicielle que ce soit l'open stack qui permet de déployer derrière des applications ou que ce soit la dernière version du front end moi j'ai pas tellement de différence en fait c'est à dire que j'essaye de suivre au maximum les recommandations 12 factor app des applications 12 facteurs je pense que ça a été traduit en français il faudrait vérifier ce qui fait qu'en fait une application que ce qu'elle soit au niveau infra ou qu'elle soit au niveau fonctionnel en réalité elle va être développée selon les mêmes principes fondateurs donc je vois pas tellement de différence en fait puis de toute façon la production des gens qui déploient de l'open stack c'est la plateforme des gens qui déploient de l'applicatif en fait mais pour moi le déploiement a pas lieu d'être réellement différent c'est à dire qu'en fait notre métier c'est de s'occuper de la production peu importe à qui elle s'adresse en final et ça pour ça je pense que toutes les productions se ressemblent au moins dans les grandes lignes après les besoins et les contraintes de chacun font que tous les déploiements sont uniques et donc tu as parlé de 12 factor app quelles sont justement les bonnes pratiques toi le facteur donc c'est 12 facteurs quelles vont être pour toi les choses en priorité souvent que tu as pu mettre en place et qui n'étaient pas présentes donc ceux qui connaissent vont trouver ça peut-être très très bateau mais mais quelles sont les premières choses qui permettent souvent d'améliorer les contextes de déploiement en fait et que les gens ne connaissent pas alors en fait c'est assez drôle parce que dernièrement à un meetup il y a un développeur qui m'a dit mais non ça n'existe pas ce que tu me racontes mais en fait la plupart des clients déjà n'ont aucun moyen d'automatiser l'installation de leur serveur c'est à dire que les serveurs dans 90% de mes clients c'est des choses qui sont installées à la main donc en mode je fais un SSH et puis j'installe avec apt-get install donc la toute première chose que je mets en place en général je le fais avec Ansible moi j'aime bien cette techno bon après on peut la critiquer j'ai pas de préférence particulière juste celle que je connais le mieux donc en fait j'utilise ça pour déjà automatiser la réinstallation du serveur donc ma première étape ma première milestone chez un client c'est de pouvoir détruire la production et de la recréer ça c'est vraiment la milestone la plus importante selon moi ensuite derrière il y a des clients qui sont donc un peu moins mal lotis ou eux par contre ils ont automatisé des serveurs mais il y en a très très peu qui sont arrivés à vraiment cette notion d'architecture immutable en fait c'est à dire qu'ils continuent même s'ils ont un équivalent de Chef Puppet peu importe de de provisionner leur serveur au dessus d'un serveur déjà provisionné ils partent pas d'un serveur tout neuf donc ça en fait effectivement c'est un peu plus rapide que de reprovisionner une nouvelle VM et de refaire le provisioning from scratch néanmoins ça pose un problème c'est que si le jour où votre serveur crache vous n'êtes pas sûr que votre provisioning fonctionne sur une VM from scratch donc ça souvent c'est la deuxième chose que je mets en place c'est un peu moins urgent parce que malgré tout la prod fonctionne à ce moment là mais essayer de faire en sorte que les images qu'on va déployer on les provisionne une fois et ensuite on sauvegarde l'image et là à partir de là c'est l'image de notre déploiement porte la version du logiciel et même si on déploie juste un fichier CSS on crée une nouvelle image tant pis ça coûte du temps machine mais ça coûtera pas du temps humain dans le déploiement ça c'est la deuxième chose que je mets en place et la dernière souvent je m'arrête là parce que déjà ça se fait sur 3-4 mois et je me dis que le client est sur de bonnes voies donc j'ai plus vraiment de valeur à ajouter c'est la notion de blue green donc le fait de pouvoir popper une instance de la nouvelle version refaire le câblage réseau pour que la nouvelle version prenne le pas sur l'ancienne et ensuite diminuer l'ancienne version ça c'est pareil il y a plein de personnes qui peuvent utiliser des services qui sont tout fait qui fonctionnent très bien moi j'ai jamais utilisé de service tout prêt pour faire du blue green il y a toujours fallu que je réécrive le script ça c'est pareil ça peut faire sourire parfois mais les scripts de déploiement les scripts de blue green actuellement j'ai pas trouvé de solution vraiment satisfaisante toute prête qui me permettait de le faire souvent c'est le code que je réécris chez chacun de mes clients là dans les deux premiers critères dont tu as parlé il est assez peu question en fait du logiciel final c'est plus l'environnement autour dont on a besoin que ce soit les serveurs les VM pour arriver à un déploiement stable donc en gros de ce que je comprends en tout cas tu vas commencer par une base par construire les fondations pour après pouvoir déployer le dernier point par contre le blue green on a clairement besoin d'une intervention au niveau de l'application une application doit être adaptée à tourner à deux versions différentes en même temps est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais comme ça d'intervention dans le code du logiciel donc le logiciel métier celui qui est développé en interne et comment se passe cette relation là justement enfin comment réussir à donner à une équipe de dev de dire il y a une problématique de déploiement ouais j'ai tendance à dire que c'est ce qui fait que le travail est finalement plus compliqué que ce qu'il y paraît donc c'est assez simple de parler du déploiement des différentes méthodes de déploiement c'est de la littérature qu'on trouve sur internet on va aller souvent en anglais malheureusement mais on peut trouver des traductions ça marche bien par contre le vrai challenge selon moi il est surtout il est surtout sur l'organisationnel en fait et surtout sur les relations qu'ont les personnes dans le processus de livraison dans le processus de création quand un développeur me demande qu'est-ce que c'est qu'une brique stateless bon bah je suis un peu embêté parce que ça veut dire que leur back-end il est pas stateless en fait donc typiquement le blue-green ça marchera pas bien il va falloir que je pourrais pas scale l'application en mettant deux briques identiques parce qu'ils vont peut-être pas réussir à parler à la base de données en même temps donc il va vraiment falloir que j'éduque aussi les développeurs à qu'est-ce que le déploiement qu'est-ce que ça implique et pourquoi ils devraient s'y intéresser cette relation-là elle est assez compliquée parce qu'en fait c'est de l'humain donc ça j'ai pas fait réellement d'études de psychologie j'ai l'impression que je commence à être bon en psychologie malgré tout parce que j'apprends sur le tas mais ça voilà les devs donc il y a vraiment une notion il faut éduquer les devs en plus d'éduquer le management sur qu'est-ce que c'est qu'un déploiement et pourquoi il faut investir dessus donc ça c'est la partie je vais dire sociale du travail dans les faits c'est une très très large partie du travail c'est même la principale en fait passer son temps en réunion passer son temps à corriger à faire en sorte que tout le monde se déchire pas sur les pull requests mais soit plutôt constructif ça par contre il n'y a pas de recette magique il y a même assez peu de littérature sur comment on gère les conflits comment on gère la transition comment on fait les formations en interne il y a aussi un truc qu'on parle pas assez souvent c'est que moi j'arrive dans une entreprise je suis assez jeune j'ai pas encore 30 ans ben c'est mal vécu c'est mal vécu c'est qui ce petit con qui vient nous donner des leçons c'est un problème que j'ai donc voilà quoi ça c'est la partie je vais dire un peu compliquée il n'y a rien qui nous prépare à ça il n'y a pas de formation qui nous permet de définir comment on le fait il faut y aller au feeling et bon ben il s'avère que je ne suis pas mauvais là-dedans donc tant mieux mais j'avoue que c'est vraiment pas la partie la plus simple et dans les déploiements donc là tu as parlé très vite tout à l'heure de Jenkins etc justement comment on garantit le déploiement quand on fait en sorte qu'il arrive de plus en plus souvent on a une équipe plus grosse de testeurs pour pouvoir tester en permanence en permanence les nouveaux déploiements comment on va se passer justement cette partie assurance des déploiements qu'on fait sur la partie QA j'ai eu un ou deux clients qui avaient des testeurs à temps plein donc bon ben là c'est royal on peut vraiment se reposer sur eux la plupart du temps ils n'ont pas donc la plupart du temps ils n'ont ni test QA ni test automatisé c'est le CEO qui se connecte sur la prod et qui teste un peu comme il peut en fait encore une fois le maître mot c'est c'est mieux qu'avant ou c'est moins pire donc on essaye de faire au mieux l'avantage d'avoir industrialisé le déploiement c'est que si une fois qu'on a déployé on s'aperçoit que ça ne marche pas on peut rollback on peut remettre la version d'avant et ça nous coûte du temps machine mais au pire ça dure une demi-heure si vraiment les scripts sont longs et il n'y a pas de raison que ça dure plus de 5 minutes en fait après il y a aussi la solution de bon ben ça ne marche pas mais le fixe est rapide donc on ne va pas déployer la version N-1 mais la version N-1 ça c'est la solution qui est encore mieux parce que du coup on fixe très rapidement on casse rapidement mais on répare rapidement enfin l'idée c'est le momentum de l'équipe qui évolue donc là on a évolué vraiment dans le mindset c'est pas grave de faire des erreurs donc là on évolue vraiment sur la notion asséreuse qui est décrite comme le crédit d'erreur genre si vous n'avez pas suffisamment de downtime si vous n'avez pas pris suffisamment de risque donc là c'est plutôt bien maintenant le must du must c'est d'avoir à la fois des tests automatisés et une équipe de QA le problème c'est que les clients n'ont pas tous le budget de s'offrir ça écrire les tests automatisés ça prend du temps une équipe QA ça prend des salaires jusqu'à maintenant la plupart de mes clients ils n'ont pas ces choses là donc on s'occupe surtout d'automatiser le déploiement sur la partie QA quand ils ont le budget tant mieux puis la plupart du temps c'est moins pire qu'avant et donc en imaginant qu'il y a une QA même en imaginant qu'elle soit super avec comme tu as dit de l'automatisme et des tests user humains qui va prendre la responsabilité de déployer et question donc qui vient avec qui va le faire ouais ça dépend de la boîte mais justement qu'est-ce que tu as pu voir et justement pour démystifier un peu ce processus de déploiement c'est comment ça se passe est-ce qu'il y a un grand meeting des chefs à plumes qui dit là c'est bon on a testé on est ok et tout le monde met un go et on part dans ces cas-là est-ce qu'on a un flux plus continu est-ce que c'est le SRE qui en prend la responsabilité est-ce que c'est le chef de produit quelle va être justement peut-être toutes les dimensions qu'on peut avoir là-dessus j'ai eu pas mal de schémas différents dans les startups on est plutôt en mode YOLO le dev a fait un quick fix et il appuie sur le bouton et plus ça marche sur les gros clients c'est un peu différent il y a vraiment une réunion de validation il y a le contact de la partie qui s'occupe de la supervision et des astreintes donc au final la question de la responsabilité moi elle me fait doucement sourire mais elle est très différente dans chaque entreprise en fait parce que le problème de la responsabilité c'est le problème de qui est-ce qu'on engueule si ça marche pas et plus la boîte est grosse plus elles sont réticentes à faire des mises en production plus elles sont réticentes à déployer ce qui est assez drôle c'est que c'est vraiment un cercle vicieux s'ils sont réticents à déployer ils vont attendre plus longtemps donc il y aura plus de features donc il y aura plus de bugs potentiels donc il y a des chances que ça se passe mal et vu que ça se passe mal la prochaine fois ils seront encore plus fréleux ils vont mettre encore plus de temps il y aura encore plus de surface du coup ils vont forcément évoluer vers un modèle où ils vont être bloqués ils vont faire une mise à jour tous les 6 mois et ça c'est le plus mauvais pattern qui existe l'idée c'est de déployer le plus souvent possible parce que quand vous déployez souvent vous déployez peu les développeurs n'ont pas eu le temps de faire 30 000 features donc quand on déploie peu de features il y a peu de bugs potentiels et souvent les utilisateurs sont très contents de tester la feature et ils ne sont même pas en colère quand ils trouvent des bugs ils sont même plutôt contents de dire ah la nouvelle feature c'est pas encore sec donc là l'idée de la responsabilité elle diminue au fur et à mesure que les déploiements diminuent c'est à dire qu'à partir du moment où les erreurs sont moins graves bon bah tout le monde s'en fout et on peut prendre la responsabilité ça se passera bien là où ça devient problématique c'est justement quand les déploiements sont très espacés et que bon bah le problème d'une mise à prod peut faire un downtime de 48h 72h là c'est très grave et là on a besoin d'un pôle qui prend la responsabilité mais ça c'est typiquement le mauvais pattern et c'est ce que j'essaye de casser donc j'essaye de ne plus parler de responsabilité de déploiement parce que justement j'aimerais bien qu'on enlève ça en fait et donc là on parle de logiciels qui sont en tout cas de structures qui sont déjà bien définies avec des logiciels qui sont déjà en place et donc qui sont dans un mode maintenance en fait c'est d'ajouter des nouvelles fonctionnalités ou de résoudre des problèmes à quel moment je m'occupe du déploiement c'est à quel moment dans le cycle de vie d'un produit et dans la création d'un produit on va se soucier de ces problématiques de déploiement c'est quelque chose qu'on a eu dans le dernier DevOps qui malheureusement n'est pas encore en ligne parce que je n'ai pas accès à la ressource venant de l'école 42 donc si quelqu'un a des contacts je veux bien mais quelqu'un nous avait justement posé la question de savoir quels étaient les outils qu'il fallait utiliser à quel moment je m'en souciais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse alors que je suis dans la création d'une startup à quel moment je me souci de ce problème-là de déploiement c'est au tout début c'est quand on a un logiciel qui marche c'est à quel moment on va avoir ces problématiques-là qui apparaissent ou en tout cas qui deviennent problématiques et à quel moment toi tu les résolveras en fait la réponse rapide qui me vient en tête tout de suite c'est le plus tôt possible dès le premier sprint il faut qu'on soit en prod puisqu'en fait en gros à chaque itération à chaque changement la milestone pour dire ça y est c'est fait c'est que c'est en prod je veux dire si c'est pas en prod ça sert à rien l'entreprise gagne pas d'argent avec donc c'est comme si on avait rien fait donc mise en prod c'est le plus tôt possible mais là on en revient au point du départ c'est que l'industrie n'est pas éduquée sur justement ce problème de déploiement donc la plupart du temps ils vont engager des devs pour faire un produit avec une deadline intenable parce que les investisseurs veulent quelque chose dans deux mois et il y a quatre mois de devs donc en fait on va postponner la partie déploiement c'est pour ça qu'elle arrive souvent en retard donc j'arrive souvent dans des entreprises qui me disent bon ben voilà on a développé un truc magnifique par contre c'est pas en prod et on sait pas comment faire pour moi c'est un assez mauvais pattern si jamais on a la possibilité de partir d'un projet from scratch la CI la CD c'est des choses qu'il faut réfléchir dès le départ c'est pas le but d'avoir une CI CD complètement aux petits oignons à tout automatiser enfin on va perdre du temps si jamais on veut faire ça mais d'avoir au moins des linters et un process pour dire quand j'appuie sur ce bouton là j'ai une image qui se crée et ensuite je peux la déployer c'est le plus tôt possible c'est le premier jour du projet en fait si jamais on attend la veille du déploiement pour se demander comment on déploie c'est sûr on est sur un échec et donc pour finir quelle va être pour toi la journée type idéale d'un SRE en tout cas tel que toi tu verrais la journée idéale la journée qui se passe très bien dans une organisation quasi parfaite et qui va alors en fait c'est assez drôle parce que le travail SRE on garde une vision assez utopiste de on a plus rien à faire en fait enfin typiquement moi j'essaie à rien dans le cadre idéal les développeurs sont autonomes ils créent une application et les personnes qui sont chargées de mettre en production souvent c'est le CEO ou le commercial bah il appuie sur un bouton et puis ça marche et puis tout va bien donc ça ça serait la journée typique dans le cadre vraiment idéal ma journée à moi elle est plus tiraillée entre des développeurs qui se demandent est-ce qu'ils devraient mettre plus de logs comment ils devraient les rapatrier pour avoir plus d'informations sur la production d'un point de vue déploiement ça va être est-ce que cette feature là tu penses qu'elle est sèche est-ce qu'on peut passer sur telle nouvelle version de telle brique donc j'ai quand même beaucoup de travail au quotidien c'est notamment sur l'évolution des briques typiquement faire évoluer solaire sur la dernière version de solaire parce que là on est en version 6 il y a une version 7 pareil pour ELK pareil pour MongoDB pareil pour ça c'est ce que les développeurs ne gèrent pas et puis du côté développeur ça va être j'ai une nouvelle variable d'environnement à préciser il faut la rajouter dans les déploiements et ça c'est la journée typique calme qui m'arrive après il y a la journée moins typique où il y a un problème en prod donc là je suis sur le qui-vive mais en général on appelle les développeurs puisque les bugs ça fait partie de l'application la plupart du temps ça peut arriver un bug d'architecture mais c'est plus rare super je pense qu'on a fait à peu près le tour de la partie déploiement je sais pas si c'est quelque chose à rajouter là comme ça ça me vient pas en tête bon c'est qu'on a assez parlé du sujet donc voilà j'espère que ça vous a plu un format court sur le déploiement on va essayer d'en faire beaucoup cet été pour que vous ayez un peu de lecture soit sur la plage soit quand vous rentrez dans les transports en commun vide à Paris ou ailleurs d'ailleurs et on vous souhaite à tous de bonnes vacances oui de bonnes vacances très bonnes vacances rechargez-vous lisez bulez faites ce que vous voulez et voilà et puis on vous souhaite de revenir bien en forme à la rentrée pour encore plus de DevOps ouais exactement merci à tous au revoir